sur l'admissibilité des sanctions, ou le caractère inaile d'ici des sanctions, des paramètres de travail sur la sécurité euro-asiatique, et un document sur la coopération dans le domaine de la culture physique et du sport, qui est important pour les principes de l'olympisme et de ce sur quoi on essaie d'installer le doute ou l'ignorance. On a approuvé un plan d'action pour l'année prochaine qui contient 20 sujets d'actualité et qui permettra de développer notre coopération et nos accords sur la scène internationale, en particulier à l'ONU, ainsi qu'au cours de la 29e conférence des partis sur la convention cadre sur le changement climatique de l'ONU, qui se tiendra donc à Bakou. Nous avons également élaboré un projet d'adresse au peuple des pays de la CEI sur le 80e anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale l'année prochaine. Je note également que la CEI sera déclarée comme héros de 1941-1945. Nos présidents et les chefs de gouvernement examineront demain un projet de programme de lutte sur la déradicalisation. C'est quelque chose pour lutter contre l'extrémisme qui ne disparaît pas et elle alimente le terrorisme et la criminalité terroriste. toute une série d'éléments ont été adoptés concernant la collaboration de nos forces de l'ordre, notamment un document sur les liens de coopération liés à l'intelligence artificielle. Il y a également des questions abordées telles que la jeunesse, les organisations bénévoles, le domaine culturel. Et on propose également aux chefs d'État de confirmer pour 2025 Vachini en Azerbaïdjan et en Nagry en Arménie pour 2026 et à Maledichno comme ville culturelle en 2027. Alors, Sergei Lebedief, secrétaire général de l'OTSE et de la CEI, va expliquer comment le secrétariat nous a aidés à parvenir à de tels succès. Merci beaucoup. J'aimerais noter le succès de la présidence de la Fédération de Russie cette année. Sous la présidence de la Fédération de Russie, nous avons entrepris des choses importantes. Mais lors de la séance d'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui et la séance de demain ne met pas un terme à la présidence de la Russie qui se terminera la fin de l'année. Et bien sûr, nous continuons de coopérer avec le ministère des Affaires étrangères comme structure qui répond de la coordination des activités. C'est pourquoi j'aimerais exprimer ma gratitude au comité exécutif de la CEI, à l'appareil du ministère des Affaires étrangères, aux structures du ministère avec qui nous travaillons et nous restons en contact étroit. Et M. Leroyle a dit, je ne peux pas ne pas souligner le rôle constructif du ministère des Affaires étrangères dans l'organisation de nos travaux, dans le domaine de l'intégration, pas seulement pour la CEI, mais pour l'espace euro-asiatique, que ce soit l'OTSC ou l'ESS. Nous avons travaillé à l'organisation de la séance de la rencontre des chefs d'État et du gouvernement. Nous avons établi l'ordre du jour, donc tout ceci a été bien préparé et nous apporterons demain les documents qui seront signés. Ensuite, nous aurons la réunion des chefs de gouvernement, la réunion des responsables économiques de la CEI le 29 novembre, la réunion interparlementaire fin novembre qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. A cet égard, je ne peux pas ne pas mentionner l'intervention du président du Conseil de notre Assemblée parlementaire, Mme Valentina Madvinko, qui interviendra sur le rôle de l'interparlementarité dans la CEI. Parmi les manifestations importantes, nous avons la préparation de la présidence du Tajikistan l'année prochaine qui sera liée au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la réunion des chefs d'État et des gouvernements, nous prévoyons de discuter d'une adresse des chefs d'État à ce sujet et interviendra le président de la République de la Biélorussie, M. Loukachenko. C'est une décision qui a été prise parce que la Biélorussie est l'une des républiques de l'ancienne Union soviétique qui a été le plus touchée par la Seconde Guerre mondiale. Cette intervention vise à préserver la mémoire de la Grande Guerre patriotique, la mémoire des exploits des soviétiques qui a abouti à la grande victoire. Il s'agit également de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l'héroïsation du nazisme, préserver la mémoire et préserver les mémoriaux des héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce dont il sera discuté lors de cette réunion. Une décision a déjà été prise selon laquelle cette intervention sera diffusée à l'ONU et dans les autres organisations internationales. Je dirais également qu'en format restreint, nous tiendrons des rencontres. Il y aura des rencontres à Astana le 11 avril de l'année prochaine. Bien que nous sachions d'expérience, et M. le ministre Lavrov l'a dit, en marge des réunions, il y a beaucoup de rencontres qui se tiendront avec les responsables des ministères des Affaires étrangères de nos pays pour coordonner les positions. Des consultations se sont tenues, et d'autres consultations ont été planifiées pour l'année prochaine pour discuter des questions les plus actuelles de notre coopération sur la scène internationale. Merci de votre attention, et je vous souhaite à tous plein succès. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Monsieur Lavrov, on sait qu'aujourd'hui, les pays occidentaux exercent une pression sur les pays de la CEI, sur la question de l'adoption de mesures de sanctions contre la Russie, et quelle est la réaction donnée, et comment cette attitude des pays occidentaux... En fait, on réagit très bien, je peux vous le dire tout de suite. Les méthodes qui sont utilisées par les plus occidentaux pour essayer de séparer la Russie de tous les autres pays, y compris au sein de l'espace ex-soviétique, on peut dire que ce sont des sanctions secondaires, ternaires, etc., parce qu'à certains, ça ne plaît pas de voir des pays qui sont indépendants et qui réussissent à travailler entre eux. Donc cela n'a absolument aucun rapport avec le droit international, et les mesures que nous prenons pour assurer, et non pas maintenir, mais plutôt augmenter nos relations économiques et commerciales, en volume avec nos partenaires, tout cela s'inscrit pleinement dans le droit international. Il est question de mécanismes de marché, de concurrence loyale, et tous ces postulats de la mondialisation que les pays occidentaux ont promus comme éternels ont été piétinés par les pays occidentaux, et aujourd'hui, nous défendons le principe de la coopération entre notre pays, et c'était le cas dans le passé, et ça continue à l'être. Vous avez beaucoup parlé, M. Lavrov, d'un monde multipolaire. Comment cela se fait aujourd'hui avec nos amis, nos partenaires au sein de la CEI ? Sur le territoire des pays de la CEI, je dis, nous avons mis en place un centre de multipolarité qui naît et qui se confirme de jour en jour dans la vie internationale. C'est une étape importante, je dirais même centrale, de l'Eurasie, de la CEI, et ça fait partie de l'organisation de coopération de Shanghai, d'espaces économiques eurasiatiques. C'est une coopération que nous gérons entre ces différentes organisations et qui est de plus en plus concrète. En fait, par là, sur le plan pratique, entre la CEI, l'organisation de coopération de Shanghai et l'espace eurasiatique, nous avons ici les pays les plus importants, à savoir la Russie et la Chine, qui travaillent aussi avec l'Inde. Donc là, il y a une approche qui se poursuit dans l'espace eurasiatique, dans cet espace considérable qui se matérialise de plus en plus, jour après jour, pour apporter des bénéfices pour nos pays et pour nos peuples. Je vous remercie. À propos des menaces, qu'est-ce qui menace aujourd'hui nos relations d'amitié et de co-besoins ? Aujourd'hui, rien ne menace ces relations. Nous avons des relations qui se développent de façon stable et progressive. Et les États-Unis, leurs satellites, cherchent à étendre leur pression par le biais de sanctions qu'ils appellent secondaires ou tertiaires, etc. Mais en tout cas, en tout cas, cette activité criminelle, nous y réagissons. Et nous travaillons en conformité avec le droit international. Et nous continuons à renforcer l'économie de chaque pays de la CIE, avec un PIB qui augmente dans chaque pays, mais aussi le volume des échanges, le volume des investissements entre nos pays. Fin de la conférence de presse. Merci pour votre participation. Le discours de Lavrov aborde divers sujets clés touchant à la sécurité eurasiatique, à la coopération internationale et aux défis posés par les sanctions occidentales. Lavrov dénonce les sanctions et plaide pour une coopération eurasiatique renforcée. Lors de son intervention, Sergei Lavrov a condamné l'inadmissibilité des sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux, soulignant leur violation des principes du droit international. Il a insisté sur la poursuite du renforcement des relations économiques et commerciales entre les pays de la CIE, malgré ses pressions extérieures. Selon lui, les efforts occidentaux pour isoler la Russie n'ont pas réussi à perturber la coopération croissante au sein de l'espace eurasiatique. Lavrov a également évoqué un plan d'action pour 2024, comprenant 20 sujets axés sur la sécurité, la coopération dans le domaine du sport, et la lutte contre l'extrémisme. Ce plan vise à consolider les accords internationaux, notamment à l'ONU, et a renforcé la coopération en matière de sécurité et de culture entre les États membres. Le ministre a souligné l'importance des principes de l'olympisme, ainsi que la lutte contre les tentatives d'ignorer ou de semer le doute autour de ses valeurs fondamentales. Il a également annoncé la tenue de discussion lors de la prochaine conférence cadre sur le changement climatique à Bakou et la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, en mettant l'accent sur la préservation de la mémoire des sacrifices soviétiques. En conclusion, Lavrov a réaffirmé l'engagement des pays de la CIE à résister aux pressions occidentales et à promouvoir un monde multipolaire, centré sur la coopération entre la Russie, la Chine, l'Inde, et d'autres nations eurasiatiques. La Chine 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 La Chine